Il faut bien que ceux qui nous regardent comprennent ce qui est en jeu. Aujourd'hui, le président de la République, il fait partie de ceux qui disent on devrait émettre de la dette en commun, c'est-à-dire on devrait créer un budget commun et aller s'endetter ensemble sur les marchés. Le problème, c'est que vous posiez la question de sa crédibilité. Quand vous êtes le chef d'État du pays qui a le déficit public le plus important en Europe, et je ne parle pas de maintenant, je parle de la période d'avant la crise, même l'Italie, même l'Espagne, même la Grèce ont un déficit plus faible que la France. C'est-à-dire que ce sont des États qui ont fait des efforts pour rétablir leur contenu. Quand tout allait bien, nous n'avons pas fait d'effort. Et le gouvernement nous expliquait qu'on n'a plus besoin de se préoccuper de l'endettement puisque, comme les taux d'intérêt sont bas, l'argent ne coûte plus rien et on peut continuer de s'endetter et d'investir. Aujourd'hui, évidemment, quand vous avez accumulé les dettes et les déficits et que vous n'avez rien fait pour rétablir votre économie, vous allez voir les Allemands, vous allez voir les pays qui ont fait des efforts, qui se sont toujours efforcés de garantir qu'ils auraient les marges de manœuvre pour réagir demain et vous leur dites, écoutez, c'est très simple, vous avez des excédents, on a des déficits, on n'a qu'un médecin en commun. Ils ne peuvent pas accepter de vous suivre ? Bien sûr que non. Et donc, ce que nous disons, nous, soyons pragmatiques, soyons sérieux... Pardon, mais ça, c'est le discours qu'on entend en Europe depuis des années, depuis des années, c'est peut-être le temps, avec cette crise économique majeure qui nous tombe dessus, d'en changer. Oui, mais c'est toujours la même chose, c'est comme lors de la crise de la zone euro, c'est le cigale contre les fourmis, c'est le pays du Nord contre les pays du Sud. Est-ce que non ? Il faut peut-être changer la lecture de la solidarité européenne ? Donc, il n'y a pas l'unanimité des 27, il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de choix, et Emmanuel Macron, on le dit, c'est un choix politique qui doit être fait aujourd'hui par l'Union européenne, et il faut trouver un mécanisme, un outil qui fonctionne à l'unanimité et pour tout le monde, parce que c'est la solidarité qui s'impose. Mais comment l'Italie peut convaincre les Pays-Bas ? Car, comme le disait François-Xavier Bellamy, certains ont fait, en tout cas ils le disent, des efforts, tandis que d'autres ont profité justement du système européen. L'Italie aussi a fait de grands efforts, et c'est très injuste de la regarder avec connaissance, elle traîne derrière elle une dette qui est très lourde, mais ces dernières années, les Italiens ont fait des efforts très lourds pour pouvoir réussir à équilibrer leur compte public. Je crois que vous avez totalement raison de le rappeler, et je suis d'accord avec le président de la République sur ce point, ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question mécanique, ce n'est même pas une question de traité, c'est une question politique majeure. C'est-à-dire, la vraie question c'est, qui doit être responsable budgétairement ? A titre personnel, et avec toute notre équipe, moi, je n'ai jamais cru à une souveraineté européenne. Je pense que la question de la souveraineté, c'est une question qui ne se divise pas, qui ne se partage pas. On ne peut pas dire à la fois souveraineté nationale et souveraineté européenne. La question c'est, qui prend la responsabilité budgétaire ? Et il ne peut se faire une véritable responsabilité budgétaire que dans un cadre démocratique, c'est-à-dire, je le crois profondément, dans le cadre d'un pays qui débat, qui discute, qui élit ses représentants. L'Union européenne, c'est une alliance de démocratie, et c'est en ce sens que c'est un espace démocratique, mais ça ne peut pas devenir une sorte de super-État. Et cette idée d'Emmanuel Macron, c'est cette idée-là qui bloque, en fait, et qui paralyse l'Union européenne aujourd'hui. Les États comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, nous en sommes témoins, ils sont prêts à avancer, ils sont prêts à mettre en œuvre des solutions ambitieuses. Mais ces solutions-là, elles ne doivent pas passer, et je le crois moi aussi fermement, par une sorte de mutualisation budgétaire qui ne correspond pas à une réalité démocratique. Nous devons pouvoir avoir en face de nous des responsables qui prennent les décisions pour notre budget. Ce sont les décisions les plus importantes de la souveraineté politique, et ces décisions-là, elles ne peuvent se faire que dans un cadre démocratique national. La souveraineté alimentaire ou la souveraineté sanitaire, c'est deux des thématiques que reprend le président de la République en ce moment. Il l'a redit aujourd'hui. Vous n'y croyez pas au niveau européen ? C'est ce qu'il disait à l'issue de ce Conseil européen. Il disait une reconquête de la souveraineté européenne en matière sanitaire, en matière alimentaire. Je ne vous ai pas entendu. Ce que dit l'Élysée, ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il vaut mieux avoir une souveraineté européenne, même au rabais, plutôt que produire des masques en Chine. Il vaut mieux qu'il soit en Allemagne ou aux Pays-Bas, ça serait bien en France. On est plus d'accord là-dessus, non ? On confond deux choses très différentes. On confond l'autonomie stratégique. Il est fondamental de la construire et on doit le faire au niveau européen. Parce que pour le coup, c'est vrai, nos États séparément ne sont pas capables de produire des chaînes de valeur suffisamment complexes, suffisamment intégrées pour pouvoir demain nous permettre de reconquérir notre capacité de produire nous-mêmes nos médicaments, d'avoir une agriculture qui nous nourrisse et qui nous permette de faire face aux chocs et aux crises. J'observe d'ailleurs que cette thématique de l'autonomie, elle était totalement absente pour le coup de la vision macronienne jusque-là. Parce qu'Emmanuel Macron était celui qui nous disait qu'il fallait nous adapter à la mondialisation, qu'on ne reviendrait pas sur la mondialisation et qu'il fallait d'une certaine manière trouver notre place dans le monde tel qu'il était en train de se faire. Nous avons défendu pendant toute notre campagne, et nous avons défendu depuis le début de ce mandat, l'idée que sur des sujets stratégiques, il fallait construire une autonomie avec nos partenaires, avec nos alliés européens. Et ça, c'est fondamental. Mais ça n'est pas la même chose que la souveraineté au sens démocratique de ce terme. Et quand il est question de sujets très simples, c'est-à-dire quel montant de notre budget on met en commun, qu'est-ce qu'on demande aux gens de donner de leur propre travail pour financer le bien commun ? Et comment est-ce qu'on alloue ce budget ? Ça, c'est un enjeu fondamental de souveraineté. Cet enjeu-là, je crois qu'il doit continuer de se décider dans un cadre démocratique de représentation, c'est-à-dire à travers le cadre national qui est celui de chacun de nos pays. Et il me semble qu'il serait aberrant, et ça ne fonctionnera pas, ça ne peut pas fonctionner, de demander à des États comme l'Allemagne, les Pays-Bas, mais même à des États européens comme l'Italie ou l'Espagne, de mettre en commun leur budget alors qu'il n'y a pas de responsabilité démocratique. Demain, ça n'est pas la présidente de la Commission européenne qui va venir rendre des comptes devant les Français à l'occasion d'une élection. C'est le président de la République. Et donc, soit nous choisissons une Europe concrète, sérieuse, qui avance et qui nous permet de reconquérir notre autonomie, soit nous poursuivons dans la voie de cette fiction aberrante que plus personne ne partage, qui est celle d'un espèce de super État qui dépasserait les États. Et je crois qu'effectivement, cette Europe-là ira dans le mur.